Le TP Mazembe, en Afrique du Sud, avec Panfil Mihayo, voilà, c'est la dernière coupe qui a foulé le sol congolais. 2017, aujourd'hui on est en 2022, il y a 5 ans passé, et la dernière fois que la RDC a remporté une Champions League africaine, c'était en 2015, avec encore le TP Mazembe, et qu'elles font les autres clubs ? Parce qu'il y a des politiciens, les clubs avaient même un militaire, on pouvait se dire, voilà, on pouvait... C'est une marmaille qui milite à ce que le football aujourd'hui n'ait pas sa vraie valeur à la RDC, aujourd'hui, parce que j'ai parlé des textes, il y a des textes verruiés, il y a les dirigeants, on dirait avis du football, dans le monde du football, aujourd'hui en RDC. Pour preuve, la FIFA a surci les élections à la Fédération Congolaise de Football depuis plus de 3 mois aujourd'hui, pour que les textes soient d'abord adaptés, en réalité actuelle du football, et que des mesures s'en suivent, pour qu'autour de ce sport roi, qu'on retrouve la vraie sensation footballistique dont on a besoin dans le monde. Alors, c'est vrai que quelques clubs font l'exception, tel que le tout-puissant Mazembe, qui est une structure très bien organisée et aussi bien structurée, il y en a qui sont en train de venir, aussi derrière, mais il y a également cette problématique qui fait que le football ne puisse pas beaucoup, ou bien aller à grande vitesse, il y a les politiciens qui sont là, c'est vrai, le sport, c'est un bon terrain pour passer le message, que ce soit un message politique ou quoi que ce soit, quand bien même ce n'est pas permis par la Fédération internationale du football, mais on sent que le football est pris un peu d'assaut, et par les politiques, et par les sportifs eux-mêmes qui le... C'est le ministère, c'est les dirigeants sportifs, c'est toute cette marmaille sportive ou footballistique de la RDC qui cause beaucoup de problèmes à notre... Voilà, mesdames, messieurs, vous sentez qu'Isaac, Cédric Sishimbi était dans la peau d'une personne qui veut les changements. Exactement. Voilà. Déric Beka, la même question vous est posée, qu'est-ce qui pose problème pour voir justement le football en RDC prendre son envol ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que venait de dire tout à l'heure mon frère Isaac, je pense que le football actuellement, nous sommes en train de le regretter, d'ailleurs vous êtes sans ignorer que la RDC a perdu certaines places au classement mondial, et tout ça c'est à cause de cette désorganisation très bien organisée.